Monsieur Bertha, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Non, je voudrais juste rappeler parce qu'à notre rapporteur, j'ai un problème sémantique avec Monsieur le rapporteur, manifestement, puisqu'il adjoint aux maladies dont nous parlons ce matin deux adjectifs qui sont... J'aimerais qu'il m'écoute parce que c'est important. Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Merci. Oui, je m'adresse à lui, donc c'est peut-être ce tableau qu'il m'écoute. Monsieur le rapporteur, vous avez adjoint deux adjectifs aux pathologies dont nous parlons ce matin. Vous avez adjoint le qualificatif de maladies rares. Nous parlons bien des quelques 8000 pathologies, on en découvre une vingtaine tous les ans, qui touchent effectivement, dans les conditions que l'aura rappelé Monsieur le Ministre, une faible proportion de la population, mais qui globalement représente plus de 3 millions de patients. Et vous avez rajouté le qualificatif est orpheline. Une pathologie orpheline est une pathologie orpheline de traitement. Ça veut dire que si vous rajoutez ce qualificatif-là, moi j'ai problème, parce que par exemple, la maladie des humeurs est une maladie orpheline. Et on parle déjà plus du tout de la même chose. On parle plus des 80% de maladies génétiques, mais on parle d'une pathologie qui, cette fois-ci, risque de toucher le plus grand nombre d'entre nous. Donc j'insiste, parce que c'est effectivement le problème qu'on a eu quand on a pris la responsabilité de ce groupe de travail sur les maladies rares, c'est qu'au départ, il s'appelait maladies orphelines. Et ce qualificatif ne convient pas aux maladies rares. Et heureusement d'ailleurs, parce que certaines maladies rares, ça y est, c'est quand même les avancées de ces dernières années, trouvent enfin des thérapeutiques. Merci.